La commune du Poiré-sur-Vie mène depuis longtemps une politique volontariste en faveur du développement durable. Déjà, elle avait en son temps été la première commune de France à conclure un plan environnement-collectivité qui lui valut du reste une récompense, la Marianne d'Or. Aujourd'hui, le Poiré-sur-Vie, le maire et le conseil municipal ont décidé d'engager plus avant encore la ville dans l'aménagement d'un territoire équilibré entre développement économique et respect de l'environnement. Elle a donc signé un plan énergie-environnement-collectivité avec le CIDEV qui lui est propriétaire des réseaux électriques de Vendée. La signature était faite entre le maire du Poiré-sur-Vie et le président du CIDEV. Nous avons signé une convention avec le CIDEV, plan climat-environnement des collectivités, qui nous permet sur 5 ans d'assurer un diagnostic, un audit de l'ensemble de nos bâtiments et autres éclairages publics pour schématiser. Et puis de prendre en compte les mesures nécessaires pour améliorer à la fois la performance énergétique, limiter les consommations, les diminuer. Et puis éventuellement mettre en place, comme c'est le cas ici, un volet de production d'énergie renouvelable. Ce que nous avons déjà débuté depuis quelques temps, puisque nous avons créé une chaufferie bois qui sera en fonction dans quelques mois. L'objectif étant non pas d'assurer la suffisance ou l'autosuffisance énergétique de la commune, mais de tendre vers en essayant de produire et puis de moins consommer, surtout dans l'ensemble de nos bâtiments et espaces qui utilisent d'énergie. On a voulu marquer symboliquement effectivement cette création de centrales photovoltaïques, puisque c'est la première aussi importante dans la commune pour la collectivité. Il y en a eu d'autres privées beaucoup plus importantes, mais ici dans l'école dépensée, dans le quartier du Baignan-Bassé, avec un tableau d'affichage qui permettra aux enfants et à leurs parents, puisque c'est dans le hall d'accueil, de mesurer l'énergie produite par le soleil gratuitement, énergie disponible en permanence dès qu'il y a un rayon de soleil, et de travailler avec leurs enseignants sur cette pédagogie autour de l'énergie renouvelable et de la consommation en général. C'est une grande satisfaction de me trouver ici au Poiré, parce que le Poiré et survie mènent une réflexion depuis déjà bien longtemps. 2001, ça fait presque une décennie, et donc pas mal de choses ont été déjà réalisées sur cette commune, notamment à travers justement ce développement durable que nous poursuivons tous. Alors c'est pour moi l'occasion aujourd'hui de signer un Xème contrat, je crois qu'il y a quelques 55 communes qui ont signé les contrats plan climat et énergie que nous avons mis en œuvre. C'est plan climat et énergie qui permettent de réfléchir d'une manière générale sur, bien évidemment, les économies d'énergie, bien évidemment la production d'énergie, mais aussi tout ce qui est la protection, protection de l'environnement, non seulement sur le plan énergétique, mais aussi sur l'eau, sur les déchets. Et tout ça finalement trouve une addition dans l'action, et aussi ça permet de prendre des dispositions pour faire partager justement cette protection de la planète à laquelle nous nous sommes tous dévoués, de le faire partager à nos populations. Ce contrat confirme l'engagement officiel de la commune du Poiré de réaliser une série d'actions concrètes pour un aménagement durable. Création d'une chaufferie, ou bien encore d'une centrale photovoltaïque sur le toit d'une école, ou bien enfin une étude énergétique pour les futurs lotissements pour ne prendre que ces exemples. Un projet ambitieux pour la commune.